Le genre littéraire des lettres Alors que les évangiles on avait vu que c'était beaucoup plus original Mais là effectivement c'est un genre littéraire qui est assez fréquent dans l'antiquité On se souvient les lettres, je sais pas, de Plim le Jeu, de je sais pas qui Donc c'est vrai que là il y en a quand même, il y en a peu dans l'ancien testament, dans la bible hébraïque Il y en a un petit peu qui ont été intégrés des fois dans des livres historiques ou de prophètes Et ils disent voilà on écrit une lettre, deux points, ouvrez les guillemets Bonsoir, il y a une jolie petite place là Mais ensuite on en a dans le Nouveau Testament Par contre ça fait la majeure partie finalement du Nouveau Testament C'est des lettres Il y en a en plus des lettres que nous connaissons Des lettres de Paul en particulier, les 18 attributs à Paul Et puis il y en a d'autres qui existent aussi Il y a des lettres de Jude, de Pierre, de Jean et de Jacques Donc c'est, voilà, c'est, comment dire, un genre littéraire qui est intéressant En plus il y en a quelques-unes qui sont intégrées dans le livre des Actes Et puis dans l'Apocalypse Donc finalement il y a pas mal quand même de lettres Ensuite si vous voulez, les lettres comme ça Il y a deux sortes de lettres en fait Il y a des lettres qui sont vraiment des lettres adressées à quelqu'un Et du coup c'est très, comment dire, conjoncturel Des gens posent des questions à Paul Il répond Ou alors il veut un peu, je dirais, pousser Par exemple les Corinthiens se réconcilier Alors que là-bas c'était la galère Donc si vous voulez c'est conjoncturel Ça s'adresse à une communauté Dans des circonstances particulières Et ces lettres ensuite, eh bien, se sont diffusées Ont été recopiées, ça s'est diffusé Alors là ça demande quand même de la prudence Avant d'en faire des généralités Parce que ces délectres Ça avait pas une visée de devenir universelle Comme peut-être les évangiles l'étaient, vous comprenez Ça, on s'adresse à une communauté À des gens qui ont des problèmes particuliers Qui posent des questions que l'on n'a pas Parce qu'en fait la lettre c'est une réponse Donc il répond à une question Qu'on n'a pas Donc il faut être prudent quand même Parce qu'il faut imaginer la question finalement Et puis il y a d'autres lettres Qui sont quand même d'un intérêt plus général Qui sont plus objectives Si je puis dire Alors on pourrait donner par exemple Bah oui, la lettre aux Romains Typiquement Il connaît pas les Romains Il y a quand même un petit peu Quelque chose de conjoncturel C'est-à-dire qu'on a l'impression Que Paul Il construit un projet Il veut construire un projet Il imagine un projet Il projette un projet Si on peut dire Avec les Romains L'église de Rome De servir de base Pour aller évangéliser plus loin Évangéliser l'Espagne Évangéliser la Gaule Évangéliser peut-être aussi L'Afrique du Nord Donc Il y a une intention Quand même derrière Mais sinon C'est quand même une lettre Qui est beaucoup plus générale C'est comme un traité de théologie Finalement Pour en tout cas Nettement La première partie Une théologie systématique Que peut-être Parce qu'il veut la proposer Comme base du travail Ensuite Pour aller plus loin Mais il y a d'autres lettres Par exemple La lettre aux Hébreux Ou alors la première lettre de Jean La première lettre de Jean C'est une magnifique lettre Qui manifestement Est comme un petit traité En fait Alors que La deuxième et la troisième lettre de Jean Dès le début Elles sont dédicacées à une personne Donc c'est une vraie lettre Envoyée à quelqu'un Ou alors quand il envoie Je ne sais pas Une lettre à Philemon À Timothée On a l'impression que Paul Oui Il s'adresse à Philemon Il s'adresse à Timothée Pour des circonstances particulières Voilà Alors il faut quand même là Un peu de nuance Dans la manière dont Nous allons ensuite Lire ces lettres Alors après Le Nouveau Testament Les lettres ont encore eu Beaucoup de succès Des lettres Il y en a des lettres Qui ont failli Entrer dans On dit Le canon de la Bible C'est-à-dire Dans la liste Des livres officiels Qui sont dans notre Bible Et qui peuvent servir De base Pour le culte du dimanche C'est ça La définition Du canon De la Bible En fait Que nous avons C'est un tronc commun Pour Pour le Le culte du dimanche Voilà Mais il y a d'autres lettres Qui étaient lues Bien sûr Il y a d'autres évangiles Qui étaient lues C'était pas du tout interdit C'était pas caché Et dans ces lettres Il y en a Qui ont failli entrer Dans le Nouveau Testament Et qui sont aujourd'hui Reliés dans ce qu'on appelle Les pères apostoliques C'est-à-dire Les pères De la deuxième génération Après Après les apôtres Alors Paul Lui Il est Il est pas tout à fait Première génération Parce qu'il a pas suivi Jésus Tout au long de son ministère Donc il est un petit peu Deuxième génération Mais quand même On l'appelle De la première génération Parce que C'est vraiment Dans les prémices Du début Voyez Et puis Il y aurait eu Cette révélation Directe Voilà Une expérience mystique De Paul Sur le chemin De Damas Qui le convertit Et donc Qui le met En relation directe Avec ce que Jésus A apporté Alors dans ces lettres Des pères apostoliques Il y a les lettres De Clément D'Ignace De Polycarpe De Barnabé Par exemple Polycarpe C'était le disciple De Jean De Jean L'évangéliste Il a connu Jean l'évangéliste Et voilà Et puis ensuite Il a transmis Son savoir A Irénée Irénée de Lyon Qui était là Aux environs D'ici Alors Ces lettres La lettre aux Romains En particulier Et bien Comme souvent Ça commence Par des salutations Ensuite Il y a un poème Un peu Dans le style liturgique Qui est un peu Un résumé De ce qu'est L'essentiel Pour lui Et puis ensuite Il y a un long Développement Et puis finalement On arrive Aux salutations finales Qui sont beaucoup Plus personnelles Les lettres de Paul Sont à peu près Sont souvent Comme ça En fait La lettre aux Romains Mais les autres aussi Il y a ce plan Un peu Qui était traditionnel Et donc là On l'a On va le retrouver Dans notre lettre Alors Les lettres de Paul Les grandes lettres Si je puis dire Elles ne font Aucune réserve De personnes Tout le monde dit Qu'elles sont de Paul Monsieur Paul Et puis il y en a D'autres Qui sont manifestement Un petit peu Plus tardives Ils font ça En faisant des analyses Sémantiques Les mots Les expressions Qui existent Ou qui n'existent pas Dans les grandes lettres De Paul Et donc on peut dire Là c'est un peu Dans un disciple De Paul Mais c'est pas tout à fait La langue de Paul Par exemple Pour la lettre aux Éphésiens On dit C'est dans le courant Paulinien Mais c'est pas Paul Lui-même Qui écrit Avec Avec sa plume Alors en fait Il écrit jamais Avec sa plume Il dicte A son A ses disciples A ses secrétaires Sa lettre Voilà Ensuite Et bien ça s'est Diffusé Et ça s'est recopié Parce que Les églises En particulier En Asie mineure En Grèce Elles se connaissaient Quand même Il y avait beaucoup D'échanges de commerce De gens qui passent D'une église à l'autre Et donc il disait Tiens On a reçu une lettre De Paul On va vous la copier Et puis il la passe Aux copains Qui voyez ce que je veux dire C'était un Échange fraternel Et puis ensuite Et bien Quand ça a été Quand c'est entré Dans le canon Paul avait pas l'impression D'écrire la Bible Évidemment Vous voyez Il envoyait Il essayait D'organiser le boulot Mais Il écrivait pas la Bible Et ensuite C'est au troisième siècle Deuxième Troisième siècle Que quand même Vous voyez Les quatre évangiles Les actes des apôtres Les grandes lettres de Paul Et puis ensuite Dans les petites lettres De Jacques Ou l'apocalypse Il y a eu des hésitations Savoir si on mettait La lettre Barnabé La lettre de Clément Ou pas Il y a eu des hésitations Mais c'est beaucoup plus tard A l'époque C'était Paul Essayait d'organiser L'annonce de l'évangile Dans Dans le monde Voilà Et pour ça Il écrivait des courriers Qu'il envoyait C'est tout simplement Voilà Alors Ces lettres de Paul Elles sont classées Pas par ordre chronologique Elles sont classées Par ordre de taille C'est rigolo quand même J'aurais pas eu l'idée Mais bon C'est comme ça Et la plus longue C'est Romain C'est la première Et puis enceinte Après il y a les lettres Corinthiens Voilà Et c'est par ordre de taille C'est rigolo Alors quand même Ce qui est touchant C'est que c'est parmi Les écrits les plus anciens C'est assez proche Du temps De Jésus C'est écrit dans les années 50 Et Jésus est mort On dit en 33 Mais vous voyez C'est quand même Vraiment pas longtemps après Vous comprenez Parce que là Ça fait quoi Ça fait une Ouais Ça fait une petite Petite génération 20 ans après Si vous voulez En gros Et 20 ans Vous voyez C'est l'an 2000 C'est l'an 2000 2003 C'est pas le milieu Du Moyen-Âge C'est vraiment C'est là Tout de suite Vous voyez Donc ça C'est quand même Touchant C'est tout proche Et puis c'est tout proche Au sens où À l'époque Où il écrit Il n'y avait pas encore Les évangiles Où il y avait Quelques bribes De souvenirs De Jésus Qui circulaient Mais Il débroussaille Le terrain C'est à dire Que Paul Il a Finalement Une triple Triple culture Il est citoyen romain Par ses parents Des romains Assez bien intégrés Il a eu Une culture Une éducation Grecque À Damas Où il a été Jusqu'à la Mathieu Comme qui dirait Donc il a fait Quand même Vraiment Les lettres classiques L'Iliade Et l'Odyssée Les rudiments De la philo Tout ça Il maîtrise Quand même Pas à un niveau Professeur Comme Saint-Augustin Mais à un niveau D'honnêt homme Bien cultivé Quand même Et puis pour ce qui est De la culture juive Là il a une très solide Formation Rabbinique Avec Gamaliel À Jérusalem Il était pharisien Très engagé Donc il a quand même Cette triple culture Grecque Romaine Et hébraïque Mais surtout Au point de vue De la pensée Biblique Oui Et grec Et ça c'est intéressant Parce que si vous voulez Jésus Il n'a pas développé De théologie Ni de morale Il a vécu sa foi Et il en a témoigné Et ça a bouleversé Les gens Mais ensuite Qu'est-ce que vous faites Avec ça Vous comprenez Et bien Paul Pour essayer De le transmettre Plus largement Et puis C'est de la déformation Professionnelle Avec sa culture Il a commencé A penser Cette foi Finalement Et c'est ça Qu'on a sous les yeux Il essaye de l'expliquer Voilà Qu'est-ce que Jésus apporte Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça peut changer A notre vie Pourquoi c'est important De le transmettre Et donc pour nous Pour nos esprits Aujourd'hui Ben c'est précieux Parce que Notre culture On dit des fois Qu'elle est Judéo-chrétienne Elle n'est pas judéo-chrétienne Elle est Biblico-grec En fait On est vraiment Nourri dans notre pensée Et Deux cultures bibliques Juives et chrétiennes En fait Le christianisme C'est une branche De judaïsme A la base Et puis Deux cultures grecques De façons De pensées grecques De façons De développer Du discours D'argumenter De faire de la rhétorique Pas simplement De raconter Des contes Voilà Et donc Paul C'est lui Qui inaugure Ce travail D'essayer De penser La foi Du christ De penser Ce qu'il apporte Ce que ça change Et Quelles sont Les incidences Quels sont Les fruits De ce qu'il a apporté De ce qu'il a vécu De ce qu'il a dit Et ça Ça aide beaucoup Parce que nous C'est plus Notre façon De penser Que des façons Orientales De raconter Des histoires Sous la tente D'Abraham Si vous voulez Le soir A la veillée On est plus Habitué A ces discours Au logos Plus qu'au Mythos Il y avait Les deux Façons De communiquer Une pensée Un idéal Une culture Une foi Voilà Alors Ça c'était Une petite introduction Sur ça Avec une photo Voilà De plus ancien Portrait de Paul Dans une catacombe De Saint Tecle A Rome Alors Tecle Elle était directement Liée à Paul En fait Mais c'est Voilà C'est assez Touchant De voir Alors bon Ils n'ont pas Connu Paul Quand même C'était quand même Quelques siècles après Mais enfin Ils avaient une bonne mémoire Donc peut-être Quand même Ils connaissaient Alors voilà Cette lettre aux Romains Au début Comme je vous dis Il se présente Paul Donc voyez Il écrit à la première personne A la première personne Il ne dit pas Voilà Le Seigneur M'a dit De vous dire Il dit Moi Paul Je vous cause Donc c'est un témoignage Personnel Et ça invite Ça invite A la subjectivité Voyez C'est une personne Qui s'adresse A son lecteur Et donc Voilà Ça nous Ça nous libère aussi Pour nous faire Notre opinion Voilà C'est Paul qui parle Qui témoigne de sa foi De sa connaissance De sa culture De sa réflexion A la première personne A ses lecteurs Voilà Alors Paul Serviteur de Jésus Christ Alors j'ai mis entre crochets En fait Il y aurait plutôt marqué Serviteur du Christ Jésus Alors Ça change un petit peu Si vous voulez Alors d'abord Paul Paul C'est un nom latin En fait Et on s'appelait Il s'appelait Saul Saül Comme Saül Comme le roi Saül Le mauvais roi Saül finalement Premier roi d'Israël Qui est pris Un peu de D'orgueil De folie D'hubris Et puis du coup Il n'écoute plus tellement La volonté de Dieu Et ça tourne mal Cette affaire Pour le premier roi Qui a été nommé en Israël Après ça sera David Ça sera un peu mieux Mais Donc Souvent On s'est moqué De Paul On lui disait En fait Dans le Talmud Qui date De 150 à peu près Mais dont il y avait Peut-être une tradition Orale plus ancienne On l'appelle Saül Akatan Le petit Saül C'est pour se moquer De lui aussi En disant Voilà Il se prend pour Saül Pour un roi Mais un petit En fait Il est un petit Mauvais roi Dans cette polémique Entre Juifs Qui ne reconnaissent pas Jésus comme Messie Et Juifs Qui reconnaissent Jésus comme Messie Qui est le courant De Paul En fait Et puis de Jacques Le frère de Jésus Donc Paul C'est voilà C'est son nom latin Serviteur Du Christ Jésus Alors on pourrait Traduire Esclave Mais en fait Bon c'est plutôt Serviteur C'est vrai que ça Dans l'évangile C'est assez connoté Positivement Jésus se présente Lui même Comme serviteur Et puis Il présente Un dieu Qui est finalement Qui nous accompagne Qui est là Pour nous relever Donc un dieu Dans un certain sens Un dieu serviteur Donc serviteur de Jésus Il n'est pas serviteur De Jésus Jésus c'est un homme Qui n'est plus là Au moment où Paul parle Il est serviteur Du Christ C'est à dire Du sauveur de l'humanité Sauveur ultime De l'humanité Bonjour Bienvenue Il est serviteur Du Christ Du Christ Qui s'est Incarné en Jésus Finalement Voyez Alors que Dans l'autre sens Ça prête à confusion Serviteur de Jésus Christ Les gens pensent Que Jésus C'est son prénom Et que Christ C'est son nom Voyez Donc là non Il est au service De ce plan de salut Pour l'humanité Tout entière Mais la notion Même de Christ C'est un salut Pas que pour les juifs C'est un salut Pour l'humanité entière Pour toutes les nations C'était prévu Comme ça Dès les origines Voilà Alors ensuite Il y avait marqué Appeler à être apôtre Moi j'ai enlevé Le à être Appeler apôtre Parce que littéralement C'est ça Il est nommé On est nommé général On est nommé Je ne sais pas moi On est nommé apôtre C'est une décision Vous voyez C'est pas Alors c'est vrai Que le mot C'est comme en français Je suis appelé apôtre Appeler à être apôtre C'est à la fois Les deux en même temps On est nommé apôtre Et puis nous on dit Vous êtes bien sûr Je ne suis pas bien convaincu Puis je ne sais pas faire Et puis etc Et donc finalement On est nommé Et puis en même temps On est appelé à Vous voyez C'est un peu les deux Vous voyez C'est à dire qu'en même temps On nous cherche À nous convaincre D'entrer dans ce rôle Donc voilà ce qu'elle veut dire Alors apôtre J'aurais dû mettre Encrocher l'explication Ça veut dire envoyé Envoyé pour être serviteur C'est à dire apostolos C'est envoyé Et donc Moi je trouve que ça fait un choc Ça fait une expression rigolote On est appelé envoyé Il y a une sorte de Appeler il faut aller vers Et puis envoyé c'est pour partir Je trouve que c'est intéressant Comme double mouvement Vous voyez Ensuite le mot appelé C'est un mot qui est fondamental Pour l'église Parce que Ecclesia C'est Appeler en dehors Donc vraiment Le mot appelé Est fondamental Dans le mot église Donc l'église C'est l'ensemble des personnes Qui sont appelées par Dieu Et donc Lui Il s'est senti appelé Appelé Il s'est senti appelé Bien sûr Et puis il s'est senti appelé A partir Relayer cet appel Un peu partout Du coup c'est comme ça Qu'il crée des églises Il crée l'église Mais l'église visible Parce que l'église Alors souvent Dans la théologie chrétienne On distingue l'église Avec un grand E majuscule Et l'église Avec un petit E minuscule Alors par oral C'est plus délicat A faire passer Mais l'église Avec un grand E C'est l'ensemble des personnes Que Dieu appelle C'est l'humanité entière Dans un sens Et puis l'église Avec un petit E C'est l'église de Rome Par exemple L'église de Rome C'est ceux qui A Rome Se sont sentis Effectivement Appelés par Dieu Sont sortis De leur état premier Pour évoluer En tenant compte De cet appel de Dieu Donc vous voyez L'appel C'est fondamental Dans le concept même D'église Même dans le mot Église C'est une sorte De mise en mouvement Cet appel Un mouvement Pas simplement physique Alors Bon c'est vrai que lui Il va courir partout Paul Mais c'est déjà Un mouvement intérieur Bien sûr Et En même temps appelé On est au bénéfice De cet appel Parce que Dieu nous S'adresse à nous Directement Et sa parole Elle nous transforme aussi En En un être Dans son appel Il poursuit Notre genèse Voilà On est aspiré Par cet appel Dans un certain sens Mais en même temps On est au bénéfice Donc de cet appel Qui nous transforme Mais en même temps On est envoyé Au service Donc il y a à la fois Le bénéfice Et dans la mesure Où on a On a Je dirais On a été transformé Par ce bénéfice On est envoyé Au service Les deux Les deux sont Très souvent liés Dans la théologie Biblique Par exemple Dans l'onction D'huile L'onction D'huile Elle est un signe De bénédiction Et elle est un signe Aussi d'envoi En mission Un sacre Vous voyez Comme serviteur Mais c'est souvent Le cas Et ici C'est le cas Appeler C'est Dans une relation A Dieu Qui nous grandit Qui nous fait Évoluer Et envoyer En disant Ben mon coco C'est pas le tout D'en a bénéficié Maintenant Il faut prendre Tes responsabilités Et le fait D'avoir Cette richesse Je vais dire T'engage Ou alors Pourrait te faire Te sentir Utile Te faire sentir Appeler A partager Ce que tu as reçu Et ce dont tu as bénéficié Alors ensuite Il se décrit Comme Mis à part Pour annoncer L'évangile En fait C'est mis à part Pour l'évangile L'évangile C'est donc La bonne nouvelle La bonne nouvelle De Dieu Donc Ils ont marqué Dans la traduction Pour annoncer L'évangile De Dieu Bon D'accord Mais en fait Il est Mis à part Mis à part Mis à part Ça veut dire Voilà Il y a cet appel Particulier Mis à part Ça veut dire aussi Sanctifié Saint Consacré Ça veut dire ça Mis à part C'est un terme Quand même C'est une notion Assez lourde Qui fait que Dieu bénit Effectivement L'ensemble De l'humanité Mais il bénit En fait Les humains Un par un Avec Quelque chose De particulier De spécifique A chacun Donc on est Mis à part On n'est pas Simplement Un numéro Vous voyez Donc il mis à part Il a ressenti Une vocation Particulière De se mettre Au service De l'évangile Service De l'évangile Donc D'annoncer D'annoncer L'évangile De Dieu De Dieu Oui Je suis d'accord Mais peut-être Aussi L'incarner Peut-être Aussi Voilà Envoyer D'autres Personnes Oui Allez-y N'a-t-il pas été Désigné Sur le chemin Alors Si C'est comme ça Qu'il l'a ressenti Oui Alors il s'est senti Il s'est senti Rejoint Il s'est senti Appelé Appelé Mais appelé A quoi Si vous voulez Appeler Donc ça L'a transformé Ça l'a transformé Ensuite La vocation Est-ce que Dieu nous dit Voilà Tu vas Faire ceci Et cela Prendre à gauche Prendre à droite Je ne veux pas m'engager De dire jamais Mais Globalement Je pense que L'appel de Dieu Est plus respectueux Que ça De l'individu C'est un appel Un peu plus Au fond De notre conscience L'apparition Du Christ Oui Mais ça Oui ça Effectivement C'est une expérience Mystique Sur le chemin De Damas On peut dire C'est un appel C'est un appel Ça le rejoint Dans son cheminement Et puis Il est transformé Par cet appel Et donc Il est au bénéfice De ça Ensuite Quand on est au bénéfice De quelque chose Qui vient de Dieu On On Vient avec Si vous voulez C'est L'autre revers De la médaille On se sent Comme appelé À servir À servir Comment Paul lui-même Il aura un temps De discernement Il va retourner À Damas Et puis Il va réfléchir Il va rencontrer Puis ensuite On dit qu'il y a Trois ans Où il est On ne sait pas où Dans un ermitage Quelque part Et où il discerne Un peu Ce qu'il veut faire De sa vie Maintenant Vous voyez Et puis ensuite Il va commencer À annoncer L'évangile Donc en Asie mineure En Cilicie Ou je ne sais plus où Et donc C'est venu Progressivement Si vous voulez C'est venu Progressivement Et même Sur cette voie À Damas Cette voie Elle lui dit Je suis Jésus Que tu poursuis Que tu persécutes Mais on peut le traduire Autrement En hébreu Je suis Jésus Ça veut dire Je suis le salut De l'éternel Jésus Ça veut dire ça En fait Le salut de Yahvé Que tu recherches Donc il était déjà Dans une recherche Il était déjà Vous voyez Dans cette passion Des écritures De la Bible Dans cette passion De la pureté religieuse Il avait déjà Cette recherche Si vous voulez Expliquer ça En hébreu Ça veut dire Puisque Tu recherches Ce salut là Oui Les juifs Recherchaient le salut Par le Messie Et le Christ là S'annonce Comme le Messie Donc Alors oui Voilà C'est comme ça Qu'il comprend Tout d'un coup Que Jésus Que celui L'expérience Qui est là Le rejoint Effectivement Dans ce domaine là Et alors du coup Qu'est-ce qu'il va en faire Mais ça Je crois que c'est Vous voyez C'est à la fois Ça vient de Dieu Et à la fois Ça vient de lui La vocation La vocation de Dieu Ce n'est pas un viol Vous comprenez C'est pas C'est En articulation En dialogue Avec la personne C'est pour ça Que le terme même D'appel Est intéressant Il n'est pas Forcé Il est appelé Il est nommé Mais en même temps Il est appelé Ça appelle une réponse Ça appelle un mouvement Et ça prend du temps Ça va lui prendre Du temps de maturation Aussi Mais Jésus aussi Ça a pris du temps De maturation Parce qu'il devient Il commence Son boulot de Christ À la trentaine Et ça lui est pas venu À 18 ans Vous comprenez Donc là aussi Il y a eu un temps De maturation De cheminement Et alors pour nous Ça nous laisse De l'espoir aussi On a le temps On a le droit De cheminer Mais ensuite Qu'est-ce que nous faisons Des richesses que nous avons Des richesses intérieures De ce que nous sommes De notre personnalité De nos talents De nos dons Ça appartient à chacun Dieu a peut-être Un avis sur la question Sans doute Mais Il va pas nous prendre Nous tendre Une table de pierre Et puis Paf Sur le Devant nous Tu vas me faire ça Souvent c'est un peu plus Respectueux que ça Plus intérieur Plus Je pense Je pense Oui Alors ce qui est intéressant C'est que vous voyez Ils mettent l'évangile de Dieu Ils mettent pas l'évangile du Christ Ça c'est À cette époque là C'est vrai qu'il est quand même Très théocentrique On dit C'est-à-dire que vraiment C'est Dieu Qui a la manœuvre Qui agit Et le Christ Il est C'est le Voilà C'est le Christ de Dieu Voilà Alors Ça c'est la présentation Au début De Paul Après il y a un petit évangile Comme je vous disais Qui va être développé Qui va durer Qui va aller jusqu'au verset 7 Attention C'est du dense C'est du lourd Alors annoncer la bonne nouvelle Annoncer l'évangile de Dieu Cet évangile Qu'il avait déjà promis Qu'il Dieu Avait déjà promis Par ses prophètes Dans les écritures saintes Concernent son fils Son fils donc Est issu Selon la chair De la lignée de David Alors dans la lettre aux Galates Il met C'est né d'une femme Mais c'est pas dans le texte Établi Fils de Dieu Avec puissance Selon l'Esprit Saint Par sa résurrection D'entre les morts Alors son fils Vous voyez J'ai mis En mise en page Comme ça Parce que c'est la suite Jésus Christ C'est la suite De Concernent son fils Qui est au verset 3 Son fils Jésus Christ Notre Seigneur Par lui Nous avons reçu La grâce d'être apôtres Pour conduire A l'obéissance De la foi A la gloire De son nom Tous les peuples Païens Dont vous êtes aussi Que Jésus Christ A appelé A vous Les bien-aimés De Dieu Qui sont à Rome Au sein De Dieu A vous Grâce et paix De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Ah oui Donc en fait J'aurais dû couper Plutôt C'est à la fin Du verset 6 Que s'arrête Ce petit Résumé D'évangile Vous voyez Déjà Le A tous C'est le début De l'adresse Vous voyez C'est Paul Qui s'adresse A tous les bien-aimés De Dieu Donc vous voyez C'est un langage Quand même Qui est assez lourd Qui mérite D'être lu Plus que vraiment écouté Parce que vous voyez Le issu Et le établi C'est une parenthèse A propos du fils Cet évangile C'est une parenthèse Par rapport A l'évangile Et puis Tout ça Son petit résumé De théologie C'est une parenthèse Dans Paul A tous les bien-aimés De Dieu Qui sont à Rome Donc vous voyez Il y a quatre niveaux De parenthèses Donc vous voyez Il faut du neurone Il y a un saint Qui a mis en mots Si peut-être Oui On parlait de la paix Et on parle de la grâce Alors ça effectivement C'est quelque chose Qui pour lui Est important Et dont il peut parler Puisqu'il en est au bénéfice C'est ça qui est là La paix Et la grâce de Dieu Et ça c'est quelque chose Si moi je disais Que ça nous désigne Une grâce Vous ne la choisissez pas Quelque part Elle arrive sur nous Sur ces gens-là Oui Elle est arrivée Oui C'est une désignation de Dieu Oui et non Parce qu'à mon avis D'ailleurs c'est Paul Qui le dit Dans la lettre au Timothée Je crois c'est Il dit Dieu il appelle tout le monde Et puis on est plus ou moins perméable On est plus ou moins prêt Si vous voulez Donc C'est à la fois une grâce Et c'est une disponibilité Voilà Donc je reprends cet évangile Qu'il avait promis Par ses prophètes Dans les écritures Alors effectivement Ça s'enracine Dans la Bible hébraïque Vous comprenez Et le terme même de Christ Évidemment C'est une notion juive De sauveur de l'humanité De l'humanité tout entière Pas des juifs seulement Donc ça Il replace ça dans ce contexte Donc dans les écritures saintes C'est la Bible hébraïque Qui concerne son fils Son fils avec une majuscule Effectivement Dans nos traductions Mais qui n'existe pas En hébreu Alors le fils Il est issu selon la chair De la lignée de David Né d'une femme Il n'y a pas De conception miraculeuse Pour Paul Ou de je ne sais pas quoi Il est un homme normal Selon la chair Hein Il descend de David D'accord David ça veut dire Le bien-aimé de Dieu Et puis Il est établi Mais établi C'est un peu ambigu Ce qui est dans la traduction Donc je vous ai mis encore Déclaré C'est à dire C'est un décret de Dieu Qui l'appelle Fils de Dieu Il dit T'es mon fils C'est ce qu'il dit Lors de son baptême Tu es mon fils Bien-aimé Même il y a certaines voix Qui disent Tu es Certaines versions Qui disent Tu es mon fils Bien-aimé Aujourd'hui Je t'ai engendré Donc il est Déclaré Fils de Dieu Avec puissance La déclaration de Dieu Elle est puissante C'est à dire Qu'effectivement Ce n'est pas simplement des mots Ça transforme la réalité Donc il est en même temps Justement engendré Comme fils de Dieu On parle toujours de Jésus Selon l'esprit saint Ou l'esprit de sainteté Ce n'est pas tout à fait L'expression esprit saint C'est l'esprit de sainteté L'esprit qui rend saint Peut-être L'esprit qui La sainteté Ce n'est pas un label De moralité La sainteté C'est le fait D'être mis à part D'être distingué D'être choisi Donc l'esprit saint C'est l'esprit Qui choisit une personne Justement Comme vous disiez Donc c'est bien ça L'esprit de sainteté Choisit Cette personne Cet homme de la chair Et le déclare Fils de Dieu Et le transforme En fils de Dieu Voilà C'est à dire Voilà Il y a une génèse Qui est une génération Pour être image de Dieu Dans un sens En Christ Alors ensuite C'est loin Par Ils ont mis par sa résurrection Mais il n'y a pas ça Dans le texte grec Il y a par la résurrection Par la Levé d'entre les morts Et donc c'est celle du Christ Et la nôtre Voyez Et c'est ça Tout d'un coup On voit des personnes Qui sont comme mortes Qui sont comme Au niveau simplement De la chair Qui tout d'un coup Se lèvent Comme enfants de Dieu Voyez C'est ça C'est ce qu'on voit en Christ Mais c'est pour nous aussi Donc à mon avis C'est dommage De mettre par sa résurrection Mais par La levée d'entre les morts Parce que ça C'est fondamental pour Paul La mort et la résurrection du Christ Ça parle de notre mort en Christ Mort à une vie ancienne À l'esclavage du péché De la chair Des instincts naturels Pour naître en nouveauté de vie Avec le Christ Alors ce qui est intéressant Si vous voulez C'est que par rapport au monde grec Dont je vous parlais Il y a la dimension de la chair Et la dimension de l'esprit Et ça C'est assez subversif Dans ce monde grec C'est plus hébraïque Mais là il le met bien noir sur blanc Et ceux qui étaient Dans les amis Qui reçoivent la lettre Des personnes issues du monde grec Pas du monde juif C'est assez subversif C'est-à-dire que la chair Elle est transfigurée Mais elle n'est pas mauvaise C'est un don de Dieu C'est une bénédiction aussi Voilà Et donc voilà On décrit cette double nature Finalement De la chair Et de l'esprit Qui sont l'un comme l'autre Bénédiction Jean en parle Comme une incarnation De la parole de Dieu De ce qu'est Dieu Dans la chair C'est la même chose Qui est dit ici Dans cette façon différente C'est pour nous aussi Que c'est dit Il n'y a pas de mépris De la chair Il n'y a pas Sacrifier notre dimension Physique Notre bonheur en ce monde Au contraire Il faut le transformer Le transfigurer Par cette dimension De l'esprit Qui donne sens Et hauteur Élévation Profondeur A notre vie de chair Et donc voilà Cet homme Qui a cette double nature Cette double dimension Jésus-Christ Notre Seigneur Et c'est ça Ça concerne Cet évangile Concerne son fils Concerne Jésus-Christ Notre Seigneur Et c'est ça Qui rassemble Tous les chrétiens Contrairement A ce que diraient certains On n'est pas Un ensemble de gens Qui croyons En un certain nombre De dogmes Qui feraient Une sorte de frontière Vous voyez Avec ceux qui y croient Et ceux qui y croient pas On est un club De gens Qui reconnaissent Jésus Comme sauveur Christ Et comme Seigneur C'est-à-dire Qu'on reconnaît Qu'il a quelque chose Qui d'une certaine façon Il a une influence Déterminante Sur notre façon De vivre et d'espérer Mais oui Sa divinité Pas forcément Parce que là Pas forcément Parce que ça On entre déjà Dans le dogme Dans des élaborations Théologiques Qui sont pas si simples Qui ne sont pas si simples Et pas si totalement évidentes Vous voyez Là il n'y a pas marqué Que Jésus est Dieu Pas du tout Ça a été Élaboré plus tard Donc Il y a des gens Qui pourraient dire Ça différemment Voilà On peut dire Qu'il y a quelque chose Il est fils de Dieu Il y a quelque chose Qui vient de Dieu Dans ce qu'il est Donc il y a du divin Mais dire qu'il est Dieu Ou dire qu'il est divin C'est déjà Une élaboration Qui à mon avis N'apparaît pas Avant Le deuxième siècle Donc Cent ans plus tard Au moins trois générations Plus tard Par rapport à L'époque de cette lettre Non Ce qui rassemble C'est pas la divinité du Christ C'est pas sa résurrection Ceci ou cela C'est pas Le dogme De machin Ou de truc C'est Jésus Christ Notre Seigneur C'est Le centre Vous voyez Et donc On est un club De personnes Qui sont unis Par cet appel De Dieu Personnel C'est Le choix de Dieu Et sinon Pour ce qui est D'une église chrétienne C'est Jésus Christ Notre Seigneur Et c'est tout Alors après On peut raffiner C'est ce qu'il fait Plus tard Ensuite Par lui Nous avons reçu La grâce D'être apôtre Il a mis Mais je trouve Que c'est mal traduit C'est La grâce Et l'apostolat Nous avons reçu Grâce et apostolat Les deux Voyez En parallèle Nous avons reçu La grâce Ce qui est première C'est d'avoir été rejoint C'est d'être vivant Ce monde D'avoir un cerveau D'avoir une foi D'avoir été aimé Quand on était petit C'est tout ça Donc la grâce Et l'apostolat C'est d'être envoyé Donc vous voyez C'est toujours Cette double dimension De bénéfice personnel Et puis d'être envoyé Alors ce qui est rigolo aussi C'est que la grâce Est marquée en premier Et l'apostolat Le fait d'aller courir partout Créer des églises Ça vient après Comme un fruit de la grâce C'est pas parce qu'il a bien couru partout Qu'il est au bénéfice de la grâce Qu'il est récompensé Par des bons points Des bénédictions Et la vie éternelle Pour les siècles des siècles Amène Non Il reçoit d'abord la grâce Et ensuite Ça le travaille Et puis il va le vivre Comme un apostolat Mais c'est un fruit De la grâce C'est pas une condition De la grâce Et là encore Ils ont reçu Donc cela Pour conduire A l'obéissance Moi je trouve ça Quand même rude On n'est pas dans la soumission Comme dans d'autres religions C'est plutôt l'écoute Hup Akuo Akuo c'est entendre Écouter Et upo C'est en dessous Donc C'est une écoute Qui nous transforme Vous voyez Je mettrai Alors on pourrait parler En termes d'obéissance Mais je trouve Que ça fait trop La loi Vous voyez C'est pas ça C'est une écoute D'une parole Qui vient d'au-dessus Qui vient de Dieu Et qui Qui va nous Nous prendre par-dessous Pour nous élever Peut-être Vous voyez C'est la foi A l'obéissance De la foi A l'écoute Par la foi De la foi Comme vous voulez Alors A la gloire de son nom Pourquoi pas Il y a marqué Pour son nom Vous voyez On travaille pas On va pas annoncer L'évangile On va pas annoncer L'église protestante De Genève C'est C'est pour Dieu C'est pour le Christ C'est C'est pas C'est pas nous Qui nous prêchons On prêche le Christ Pour le Christ Pour les gens Qui sont là Qui en sont au bénéfice Vous voyez Alors ensuite Tous les peuples païens En fait C'est marqué Tous les païens C'est pas C'est pas vers des groupes C'est vers des personnes Qu'il est envoyé Vous voyez Et ça aussi C'est une notion importante A distinguer Dans ce texte A mon avis C'est pour ça Que je vais aller décortiquer Les textes derrière Vous voyez Dont vous êtes Vous aussi Que Jésus Christ a appelé Donc eux aussi Ils sont appelés On revient au début Où lui Il est appelé Et on dit Ça veut dire Suivez ma trace Et Paul fonctionne Souvent comme ça Il est un peu À l'imitation du Christ Qui est comme un type Un modèle Et puis Il y a Paul Et il transmet Ce modèle Et donc Quand il y a marqué Vous aussi Vous êtes appelé Ça veut dire Revenez au début Comme moi Je suis appelé Vous aussi Vous êtes appelé Mais de la même façon C'est à recevoir Chacun en particulier Dans sa façon d'être Voilà D'ailleurs tout de suite À tous les bien-aimés De Dieu Qui sont à Rome Il y a marqué Vous êtes bien-aimés C'est déjà l'évangile Qui se dit Il n'y a pas marqué Attention À bien être bien sage À ce moment-là Vous aurez des bons points Sans vous connaître Je dis Que vous êtes bien-aimés De Dieu Point Bar C'est déjà l'évangile Qui est dit C'est Voilà C'est tout Il pourrait s'arrêter là Dans un sens Mais ensuite Il dit Oh Appelez saint Parce qu'il n'y a pas marqué Au saint Alors bon On pourrait dire appeler On est décrété saint Par Dieu C'est-à-dire On est mis à part Par Dieu On est distingué Par Dieu À vous Grâce et paix Donc là aussi Il a leur ça La grâce C'est plutôt Caris C'est une notion grecque Et la paix C'est shalom C'est une notion Plutôt hébraïque Donc c'est ça déjà Qui nous est donné La grâce C'est-à-dire que Dieu Nous est favorable Inconditionnellement Et la paix Alors oui C'est se sentir bien Évidemment Mais c'est plus profond Que ça C'est aussi La paix C'est quelque chose Qui nous construit Vous voyez Qui nous mène Jusqu'à notre accomplissement C'est ça la paix Donc on pourrait dire La grâce La bienveillance de Dieu Irréductible de Dieu Sur vous Et ce sort de chemin D'accomplissement Que Dieu vous donne C'est ça Alors là aussi La fin J'ai un peu changé La traduction De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Mais c'est pas Ce qui est marqué On pense qu'il y a Dieu le Père Et Jésus Christ Qui sont rapprochés Les deux En fait il y a marqué De la part de Dieu Notre Père à nous Et celui de Jésus Christ Donc vous voyez Il y a le Père Et puis il y a Jésus Christ Et nous qui sommes Au même niveau En dessous Mais là Dans la traduction Voyant après Deux, trois siècles De développement théologique Sur la divinité du Christ Ils disent Mais ça Ça nous gêne De nous mettre Nous Au niveau De Jésus Donc ils vont mettre De la part de Dieu Notre Père D'accord Et du Seigneur Jésus Christ Avec le « et » Qui est entre Dieu Et Jésus Christ Du coup Il s'armait Jésus Christ Au niveau de Dieu Voyez Mais pourquoi Seigneur Jésus Christ A ce moment là Pas seulement Jésus Christ Parce que quand même Il est au-dessus C'est-à-dire qu'on le reconnaît Que cet homme Mis à part Transformé par l'Esprit De Dieu Il a quelque chose De décisif A nous apporter A nous Donc quand même Il a une vocation Particulière Et quand même Il est Christ C'est pas Il est Christ Avec un C CH majuscule Donc on est d'accord Christ Ce qui nous rassemble C'est cet homme Qui est un homme Comme nous Fils du Père Avec de la chair Avec un appel Avec etc Comme nous Sauf que Son appel C'est d'être Christ Et du coup On est au bénéfice De ce ministère De ce service Qu'il a particulier De cet appel particulier Qu'il a reçu Et auquel Il a répondu Donc vous voyez Il y a quand même Au point de vue De la nature On est Fils du Père Comme le Christ Mais au point de vue De la place Au point de vue Il est quand même Différent Il est particulier Hiérarchiquement Si on peut dire Ou en tout cas En termes de service Il a un service A apporter A l'humanité Tout entière Et comme Jésus le dit lui-même Le plus grand C'est le serviteur Et donc il est Le plus grand Parce qu'il sert Toulouse Toute l'humanité Est au bénéfice De ce qu'il apporte Alors que nous On peut être au bénéfice De quelques personnes Peut-être On peut aider Quelques personnes On ne peut pas aider L'humanité entière C'est plus difficile Pourquoi pas Je veux dire Ça peut arriver Alors après Je vais vous lire D'une traite La fin du chapitre 1 Là Qui est Cette adresse A Paul Et où on Aperçoit Un petit peu Son projet D'évangélisation Du monde Avec les Romains Tout d'abord Je rends grâce A mon Dieu Par Jésus Christ Pour vous tous Dans le monde entier On proclame Que vous croyez Alors la croire Ce n'est pas la croyance C'est la foi C'est le pistis Ce n'est pas Doceo Que vous croyez Que plutôt Que vous avez foi Car Dieu M'en est témoin Lui à qui Je rends un culte En mon esprit En annonçant L'évangile De son fils Je fais Sans relâche Mention Je fais mémoire De vous Dans mes prières Demandant D'avoir enfin Par sa volonté La volonté de Dieu L'occasion De me rendre Chez vous J'ai en effet Un très vif Désir De vous voir Afin de vous Communiquer Quelques Réconfort Quelques dons Spirituels Pour que vous En soyez affermés Ou plutôt Pour être Réconfortés Avec vous Alors là J'ai mis Un petit détail Sun Paracaléo Paracaléo Vous connaissez Le mot Paraclet C'est le nom De l'Esprit Saint Dans l'évangile Selon Jean C'est-à-dire L'Esprit de Dieu Qui nous donne De la force L'Esprit Qui nous console Qui nous convertit Qui nous transforme Qui nous humanise Au sens Où Dieu l'entend Et donc Nous sommes Ensemble Mutuellement Transformés Par l'Esprit Donc l'Esprit Passe les uns Par les autres Et donc Et chez vous Par la foi Qui est A vous Et à moi Donc Il y a leur foi A eux La foi De Paul Et qu'ainsi En échangeant Par les fois De chacun Nous puissions Être mutuellement Remplis d'Esprit Transformés Par l'Esprit Voilà C'est ça Mutuellement Par votre foi Et aussi la mienne Ça c'est intéressant Quand même Je trouve Comme modèle De Pour un apôtre Comme Paul Quand même Il dit Voilà J'ai besoin aussi D'avancer Et vous Mettre un secours Dans ma façon D'avancer Verset 13 Je ne veux pas Vous laisser Ignorer frère Que j'ai souvent Projeté de me rendre Chez vous Jusqu'ici J'en étais empêché Afin de recueillir Quelques fruits Alors là Il y a un peu D'ambiguïté Sur ce que c'est Que ces fruits Chez vous Comme chez les autres Peuples païens Alors oui Si j'hésite C'est qu'il y a Les fruits de la foi Effectivement Chez les Romains Mais aussi Paul Il faisait des collectes Dans tout le bassin Méditerranéen Pour les pauvres De Jérusalem Parce que dans la première génération Ils se sont dit Jésus et le Christ Donc la fin du monde Est pour tout de suite Ils ont vendu Leurs outils de travail Leurs champs Leurs outils Les charrues Les maisons Et ils se sont dit Ben voilà On va être en prière On va attendre Le royaume de Dieu Va venir Il est passé un an Il est passé deux ans Il est passé trois ans Il est passé dix ans Ils n'avaient plus rien à manger Et donc Paul fait des collectes Dans tout le bassin Méditerranéen Pour aller nourrir Les premiers chrétiens Qui ont dû comprendre Différemment Que Jésus était Comme un germe Et qu'ensuite Il y avait Le temps messianique On ne passait pas directement De la venue du Messie A la fin du monde Comme le pensaient Les hébreux Et donc on est un temps Où ce salut Qui est donné en Jésus Christ Se déploie A travers nous A travers Nos appels C'est ce qu'on va voir Si on a le temps Un peu après Mais j'ai été trop long Donc je me dois Aux grecs et aux barbares Aux gens cultivés Comme aux ignorants De là mon désir De vous annoncer l'évangile A vous aussi Qui êtes à Rome Car je n'ai pas honte De l'évangile Il est puissance de Dieu Pour le salut De quiconque à la foi Du juif d'abord Parce que c'est par lui Qu'est venu le Christ Puis du grec Au bénéfice de ça C'est en lui En effet Que la justice de Dieu Est révélée Par la foi Et pour la foi Selon qu'il est écrit Dans Habakkuk Celui Qui est juste Vivra par la foi Alors c'est cette phrase A la fin Qu'a bouleversé Martin Luther Il a compris Que la justice de Dieu C'est pas une justice Qui sélectionne Des individus Plutôt que d'autres C'est une justice Qui vient rencontrer chacun Pour le rendre juste Puisque l'amour est premier La grâce Est première Et donc Dieu Sa justice C'est une justice Qui cherche A nous rendre juste C'est une justice créative Vous comprenez C'est pas une sélection Des individus Et c'est ça Qui a fait Le retournement Complet De la façon De comprendre C'est ce dont je parlais Encore dimanche dernier Prédication sur la table Avec les pêcheurs De poissons Mais effectivement C'est un retournement Fondamental Pour la pensée De l'époque Pour les pensées Égyptiennes Où seuls Les justes Avaient Le droit A la vie éternelle La pensée Les cultes Orphiques D'Orphée Où il y avait aussi Là une sélection De ceux qui ont L'âme assez légère Ou alors la pensée Bouddhiste Avec le karma Et donc il y a Des sélections Des individus Là c'est différent On est déjà sélectionné On est déjà Appelé Saint On est déjà Au bénéfice De cette grâce On est déjà Au bénéfice De cet appel Et la question C'est que cet appel Devienne en nous Efficace Vous comprenez C'est à dire Que ça nous transforme Ça nous élève Ça poursuit Notre genèse C'est ce qui est en cause Dans cette lettre De Paul Alors je vais vous lire Rapidement Peut-être La deuxième page Mais vous pourrez aussi La lire chez vous Tranquillement Parce que c'est surtout Cette première page Que je voulais vous lire Mais le reste C'est aussi Quelques grands passages Qui moi Me touchent beaucoup Mais il faudrait lire Toute cette lettre Aux Romains Même si vous n'y comprenez Pas grand chose Parce que c'est un peu Le risque C'est quand même Trappu Donc c'est normal Mais Alors Romains 5 Moi ça me touche Par rapport au sens De la croix Alors que nous étions Encore sans force Christ autant fixé Est mort pour des impies C'est à peine Si quelqu'un Vaudrait mourir Pour un juste Peut-être Pour un homme de bien Accepterait-on de mourir Mais en ceci Dieu prouve Son amour pour nous Christ est mort Pour nous Alors que nous étions Encore pécheurs Donc c'est ce que je vous dis Pour la justice de Dieu L'amour de Dieu Est premier Il envoie le Christ Et il meurt C'est un acte d'amour Qui parle Qui évoque L'amour de Dieu pour nous Donc vous voyez L'amour est premier Et la croix Après C'est pas la croix Qui permet à Dieu D'aimer et de pardonner Pas du tout C'est pas une question D'amnistie Dieu Nous avait déjà En amour Avant même Que Christ meure Christ c'est plutôt Une preuve De cet amour Alors ensuite Romains 7 Est très intéressant Parce que ça nous rejoint Profondément Le bien que je veux Faire Je ne le fais pas Et le mal que je ne veux pas Je le fais Donc dans mes membres Je découvre une autre loi Qui combat contre La loi de ma conscience Ça c'est vraiment stoïcien La loi de la conscience C'est la sagesse en moi Elle fait de moi Le prisonnier La loi du péché Qui est dans mes membres Malheureux homme Que je suis Qui me délivrera De ce corps Qui appartient à la mort Grâce soit rendu à Dieu Par Jésus Christ Notre Seigneur Donc voyez bien Cette transformation De la justice de Dieu Oui Je ne comprends pas Ce qu'il veut dire par là Parce qu'il parle De ce corps Qui appartient à la mort Grâce soit rendu à Dieu Par Jésus Christ Quel est le rapport ? Le rapport c'est que Par notre propre sagesse Et là il s'adresse aussi bien Aux juifs avec la loi Les efforts De maîtriser sa vie Dans les moindres détails Et aux grecs Avec leur sagesse Aux stoïciens Aux épicuriens Avec qui ils rentrent en dialogue Ici même Avec la loi de ma conscience Ce n'est pas un terme biblique C'est un terme grec On n'arrive pas A être plus sage On sait qu'il faut être gentil Avec son prochain Qu'il faut partager Qu'il ne faut pas se mettre en colère Et on n'y arrive pas Et donc si vous voulez Ce qu'on nous dit C'est que Ce n'est pas une nouvelle loi Ce n'est pas une nouvelle sagesse Même s'il y a des conseils Et s'il y a une sagesse Dans l'évangile Bien sûr Une théologie aussi Mais fondamentalement Ce dont il est question C'est par l'esprit Quelque chose Qui vient nous transformer De l'intérieur Qui nous donne la force Qui nous donne Une sorte de nouvelle Programmation de notre être Qui nous rend enfin christique Qui nous rend enfin Capable d'aimer Je sais que l'amour Vaut mieux que la haine Et puis ça me prend Comme ça Et j'ai envie D'exploser la figure De mon voisin Mais je sais Que ce n'est pas bon Mais pour un C'est parti Mais ça c'est touchant Quand même Parce qu'on est rejoints Si vous voulez Et puis voilà Donc il y a une sagesse Paul ô combien Fait de la théologie De la philosophie Élevé Mais il dit La question C'est plutôt De se laisser transformer De l'intérieur Et voyez la question Ce n'est pas une question D'amnistie De pardon de Dieu De je ne sais quoi D'être dans les petits papiers De Dieu Pour la vie future Comme le pensaient Les égyptiens Les grecs Ou les bouddhistes Pour avoir enfin L'illumination Quand on est bien sage Non La question C'est une transformation Intérieure de la personne Alors enfin Je vous lis Mon dernier petit paragraphe Parce que c'est Romain VIII C'est une merveille Vous voyez C'est très très touchant Pour moi en tout cas Mais je ne suis pas Tout à fait le seul A vrai dire Vous n'avez pas reçu Un esprit Qui vous rend esclave Bah ça c'est Pour l'église On n'est pas sous Un moralisme Un dogmatisme Un machin Et qui vous ramène A la peur La menace Du jugement de Dieu Si on ne croit pas bien Tout ce qu'il faut Si on fait Si des horribles péchés De gourmandise Par exemple Quelle heureuse Mais un esprit Qui fait de vous Des enfants adoptifs Les enfants adoptifs C'est sans mérite Des fois On fait un gosse On n'a pas fait exprès Et Bon Là Adoptif On a choisi C'est vraiment par amour Des fils adoptifs Par lesquels Nous crions Abba père papa C'est quand même Touchant On reconnait Notre père Notre mère Cet esprit Lui-même Atteste à notre esprit Que nous sommes déjà Enfants de Dieu Enfants Et donc héritiers Héritiers de Dieu Co-héritiers du Christ Encore au même niveau Vous voyez Co-héritiers Ça veut dire Vous êtes chez vous Dans ce monde Donc ce que vous avez reçu Vous êtes dans Avec le Christ Là Appelé A transformer A transformer le monde Au bénéfice des gens On n'est pas employé La question Ce n'est pas D'avoir un salaire Et tout On est chez nous Dans ce monde Comme on cultive Son jardin Parce que On trouve que c'est beau Et que c'est agréable Mais on n'a pas de salaire Héritier Co-héritier du Christ Puisque Ayant part à ses souffrances Nous aurons part Aussi à sa gloire Donc vous voyez Toujours encore Ce type qui est en Christ Qu'on retrouve en Paul Qu'on a chez nous Nous le savons La création tout entière Gémit maintenant encore Dans les douleurs De l'enfantement Donc ça c'est la création Qui est encore en genèse Vous voyez Ça c'est très important Pour comprendre L'existence du mal Elle n'est pas la seule La création Nous aussi Qui possédons Les prémices de l'esprit Donc on a déjà Un corps un peu On a déjà un peu l'esprit Et pas encore Donc vous voyez On est dans ce glissement Dans cette attente D'avoir plus d'esprit Mais déjà On en a tous Nous gémissons intérieurement Attendant l'adoption Pourtant il vient de dire Qu'on est adopté Mais on est dans cet entre deux On est déjà adopté On perçoit déjà Comme confusément Que Dieu est notre père Vous voyez Dans cette sorte D'intuition de foi Mais en même temps On n'est pas encore Bien persuadé Et puis vous voyez Donc on est dans Ce glissement Vous voyez Je trouve ça très Très éclairant Très libérant Très libérant aussi Vous voyez On n'est pas À cent pour cent De tout ça De la foi Vous comprenez Nous gémissons intérieurement Attendant l'adoption La délivrance Pour notre corps Qu'enfin nous soyons Enfants dignes Enfants de Dieu Pleins d'amour De rayonnement De créativité De liberté De lucidité Alors un peu Oui Et puis en même temps Pas encore assez Vous voyez On est dans ce Donc c'est Dans la mesure Où nous avons déjà cela Donc il faut discerner Ce déjà là en nous Et puis espérer Cette transformation Qui vient de Dieu Pour qu'elle se poursuive Vous comprenez Que c'est une sorte D'accouchement De nous-mêmes Ça aussi C'est un peu socratique Vous voyez Les gens Les philosophes grecs Pouvaient comprendre ça D'accoucher A nous-mêmes De Dieu Finalement Pour être Enfants de Dieu Alors de même L'esprit aussi Vient en aide A notre faiblesse Car nous ne savons pas Prier comme il faut Mais l'esprit lui-même Intercède pour nous En gémissement Inexprimable On voit la prière C'est pas avec nos cultes Nos prières répétées Que nous convainquons Dieu de nous aimer plus C'est Dieu qui Prie en nous Déjà Vous voyez Et cette prière C'est se tenir là Dans cette Dans cet entre-deux Finalement Voilà J'ai sauté des phrases J'ai mis des C'est essentiel Car nous avons été Sauvés Mais c'est en espérance Nous sommes déjà sauvés Et puis il y a du pas encore Voyez Il y a du pas encore Mais déjà On est sauvés Ben ça je trouve Que c'est C'est passionnant On me dit Vous êtes sauvés Qui était enfant de Dieu Oui mais enfin un peu Je veux dire Parce que Pas non plus C'est pas une fierté Enfin bref Et à la fin C'est voilà Ce truc quand même Qui est vraiment Où l'évangile est dit Oui j'en ai l'assurance Ni la mort Ni la vie Ni les anges Ni les autorités Ni le présent Ni l'avenir Ni les puissances Ni les forces Des hauteurs Ni celles Des profondeurs Ni en aucune créature Rien ne pourra Nous séparer De l'amour de Dieu Manifesté En Jésus Christ Notre Seigneur Vous voyez Jésus Christ Il a manifesté Cet amour Un amour Qui nous gardera De toute façon Donc il n'y a pas De menace De chantage C'est juste De la beauté À vivre Donc voilà Ce que je voulais Vous proposer Avec cette lettre Aux Romains Comme un apéritif Pour la lire Pendant vos vacances Merci à vous